Coucou les beauties, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons voir comment vous pouvez booster votre business. Alors tout d'abord, si vous êtes toute nouvelle technicienne de CIL, je vous conseille de prendre le plus de modèles possibles. Faut être honnête, en une ou deux jours de formation, c'est pas là où l'on va pouvoir être opérationnel de suite. Votre apprentissage va se faire au cours des prochaines semaines, voire au cours des prochains mois. Comment avoir le plus de modèles possibles ? Eh bien, en faisant vos prestations gratuitement. Je sais, ça fait grincer des dents. Personne ne veut travailler gratuitement, mais il ne faut pas voir ça comme une perte, il faut voir ça comme un investissement sur le long terme. Même si vous faites payer votre cliente 20 euros, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, la vie est chère. Donc, si la personne paye 20 euros pour qu'elle ait 10 extensions sur chaque oeil et que tout tombe le lendemain, si c'est gratuit, ça la dérange un moins. Je vous conseille d'avoir une modèle par jour, 5 fois par semaine, minimum, lorsque vous commencez. Cela va vous permettre d'être opérationnel et de faire payer ses modèles beaucoup plus rapidement. Quel est l'autre intérêt de travailler gratuitement au départ ? Eh bien, les femmes ne savent pas à quel point les extensions changent la vie tant qu'elles ne les ont pas essayées. Une fois qu'on les a essayées, on devient très, très souvent accro. C'est le super point positif de leur métier. Donc, cette personne qui n'a jamais fait d'extension, qui n'est pas forcément intéressée, elle ne va pas du tout dépenser même 20 euros pour essayer. En revanche, si c'est gratuit, pourquoi pas qui ne veut pas essayer quelque chose de nouveau si c'est gratuit ? Prendre des modèles gratuitement, c'est également quelque chose que vous pouvez faire en période creuse. Pourquoi est-ce que tout ceci est important, LibBDT ? Eh bien, parce qu'au plus de personnes portent au travail, au mieux c'est, car ce sont des vitrines ambulantes de votre travail. C'est votre meilleure pub. Demandez donc à toutes les femmes de votre entourage, toutes les femmes que ces femmes connaissent, et ainsi de suite, afin d'avoir le plus de personnes possible. Je vous conseille d'avoir toujours des cartes de visite sur vous, et dès que vous voyez quelqu'un, que ce soit au supermarché, la caissière ou autre, proposez-leur de venir vous voir, d'essayer les extensions et d'être votre modèle. Lorsque vous approchez ces personnes, ne leur dites pas que vous avez besoin d'une modèle pour travailler votre technique, mais que vous en avez besoin pour avoir plus de contenu, des photos, et également pour travailler votre rapidité. Elles n'ont pas du tout besoin de savoir que vous voulez travailler votre technique. Je vous conseille également d'aller déposer des flyers dans votre ville et aux alentours. Les coiffeurs et les salons pour les ongles sont super. Pourquoi ? Parce que vous ne leur faites pas concurrence. Au contraire, ça peut être un très bon complément pour eux. J'ai essayé ceci dans les salons d'esthétique, et c'est assez compliqué, parce qu'il y a souvent une esthéticienne, au moins, qui propose les extensions de cils. Offrez également à ces coiffeuses et aux manucuristes d'être vos modèles pour les extensions de cils. Peut-être qu'elles n'ont jamais essayé, et surtout, elles parlent à énormément de femmes qui sont potentiellement intéressées. Je vous conseille également d'aller déposer des flyers dans les restaurants, si le restaurant a un petit endroit où les mettre, et également dans les salles de sport. La meilleure pub les beauty, c'est vraiment le bouche à oreille. Et pour avoir du bouche à oreille, il faut absolument que vous ayez des modèles, des clientes, et que des personnes portent votre travail. Surtout si vous n'avez pas de devanture, si vous n'intervenez pas dans un salon, et que vous faites ça chez vous. Au niveau de la communication, il est primordial d'avoir un Instagram ou une page Facebook. Notre travail est visuel, donc il faut absolument, absolument, qu'on ait un support visuel, et que les futures clientes voient notre travail. Même si vous n'avez pas beaucoup de clientes, je vous conseille de poster tous les jours, que ce soit en story ou en post. Il va donc falloir prendre plusieurs photos de la même personne sous différents angles, et les poster. C'est bien de poster des photos de personnes différentes. Donc si vous avez deux modèles, vous faites 20 photos par modèle, et un jour vous en postez une, et un jour vous postez l'autre. N'attendez pas que votre travail soit parfait pour poster. Au départ, on ne met pas forcément beaucoup d'extensions, il y a des problèmes de direction, mais c'est la demande qui crée la demande. Donc lorsque vous postez tous les jours, les futures clientes potentielles, vous allez avoir l'impression que vous avez déjà une petite clientèle, et ça inspire beaucoup plus confiance. Je vous conseille également de faire des posts à but éducatif pour vos clientes, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je dois faire un shampoing, ou encore la meilleure des meilleures, qui va en intriguer beaucoup, et pourquoi est-ce que je peux mouiller mes extensions de suite après. Cela va montrer aux clientes et aux futures clientes que vous maîtrisez votre sujet, que vous savez de quoi vous parlez, et que vous savez peut-être plus de choses que la concurrente. Voilà pourquoi les beauties, vous comprenez maintenant que pour être expert dans son sujet, maîtriser ce que l'on fait et avoir du contenu, il faut encore une fois avoir le plus de personnes possible. Au niveau de votre bio Instagram, voici les éléments clés. Le premier, qui est loupé par beaucoup, mais beaucoup d'entre vous, c'est votre nom. La cliente ne sait pas forcément qui se cache derrière votre compte, surtout si le nom de votre Instagram ou le nom de votre entreprise n'a rien à voir avec votre prénom. Donc c'est important que la cliente sache qui vous êtes et sache à qui s'adresser. Ensuite, il va falloir mettre la ville. La cliente veut savoir directement si ça vaut le coup pour elle de se déplacer, si vous êtes trop loin ou non. Vous avez deux options. Vous pouvez mettre la ville en haut, comme pour moi, ou alors vous pouvez entrer votre adresse sur Instagram, et ce lien sera tout en bas, et la cliente pourra cliquer dessus. Pourquoi est-ce que moi je mets la ville en haut ? Parce que, pour que les personnes me trouvent au niveau de la clientèle, ce n'est pas mon but principal. En revanche, comme je suis française, j'ai besoin que vous sachiez que je ne vis pas en France, je vis en Australie, pour éviter les questions du genre est-ce que c'est possible de venir me voir pour une pause ou est-ce que je forme en récentiel ? Et ensuite, je vous conseille de rajouter une petite description à votre sujet et une phrase qui accroche. Donc je vous donne un exemple. Lorsque j'ai commencé, sur mon profil, il y avait écrit Nouvelle technicienne de cils, comme ça, les clientes ou les futures clientes savent que je suis nouvelle dans le milieu, et ma phrase accroche, c'était « Sublimer la beauté naturelle des femmes, un cil à la fois ». Et en dessous de ceci, j'indiquais les services que je proposais, c'est-à-dire si la cil est réussement à l'époque, comme ça, c'est super pour la cliente, si elle est intéressée par le volume russe, elle voit de suite que je ne le propose pas. Je ne vous conseille pas du tout d'avoir les prix directement sur votre profil, parce que vous allez manquer une opportunité de créer une connexion avec la cliente. Je vous explique, la cliente va regarder directement vos prix, si elle voit quelque chose qui ne lui convient pas, ou des choses qui ne sont pas claires, elle va passer à autre chose, elle ne va pas vous contacter. Je vous conseille de faire un onglet en highlight de la story avec tarifs, et lorsque la cliente va cliquer dessus, indiquez « Pour avoir nos tarifs, veuillez nous contacter directement par message ou par téléphone, en fonction de ce que vous préférez, afin que l'on voit ensemble de la meilleure option pour vous ». Comme ça, elle voit déjà que vous voulez faire quelque chose de personnalisé, et vous allez avoir l'opportunité de lui parler, et de faire une très bonne impression, dès le départ, même au téléphone. Je vous conseille ensuite de créer votre business sur Google. Ça, il va falloir avoir un compte Google, même si vous n'avez pas de site internet, au moins, lorsque la cliente va chercher, elle va pouvoir potentiellement vous trouver, elle va pouvoir voir vos horaires, et surtout, les avis clientes. À chaque fois que vous avez une modèle qui vient, encore plus si c'est une modèle gratuite, demandez-lui, en échange, d'écrire un avis sur Google, comme ça, vous serez visible plus facilement, et surtout, ça inspire beaucoup plus confiance. La consultation est également indispensable, Biblity. Lorsque vous allez parler à cette future cliente, au téléphone, par message, ou si elle vient vous voir dans le salon, il va falloir lui poser un maximum de questions possibles, pour comprendre exactement quelles sont ses attentes, afin de les manager, voire le but ultime, de les dépasser. Ça va également vous permettre de lui expliquer ce qui est possible ou non de faire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a les yeux énormément tombants, qui veut un catail, ça ne sera pas du tout flatteur. Cela vous donne également l'opportunité de montrer vos connaissances, de montrer que vous maîtrisez votre sujet, et cela n'est pas forcément le cas de vos concurrentes. Il va également falloir lui expliquer l'évolution de la pose, pourquoi est-ce qu'elle va avoir besoin d'un remplissage, que faire en cas d'allergie, et comment prendre soin de ses extensions. Voilà les Biblity, j'espère que ces conseils vous auront aidé, qu'ils vous ont reboosté. Ne vous inquiétez pas si cela prend du temps, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt !